Ici aux écrivains chez Gonzague, avec Florian Gazan. Florian, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Super bien, on est bien ici, fait beau, le cadre est chatoyant, sublime, donc franchement on joint l'agréable à l'agréable. Bon, première pour vous, est-ce que vous connaissiez Gonzague ? Evidemment, je l'ai connu à Europe 1 quand j'ai débuté et puis je l'ai suivi régulièrement, il est venu RTL aux grosses têtes dès qu'il sortait un livre, donc oui, je connais surtout cet événement parce que c'est un peu le premier événement littéraire de la rentrée, donc voilà, et puis il y a quand même une liste de gens assez impressionnants qui sont venus, donc je suis content de la rejoindre. Bon, ce livre, Ibis. Alors Ibis, c'est un mot-valise entre Ibis, la marque d'hôtel bien connue, dans laquelle je me suis réfugié quand mon ex-femme m'a mis dehors, et Abyss, parce que j'ai touché le fond, et ce livre raconte comment j'ai touché le fond et comment je suis surmonté à la surface. C'est un roman autobiographique, c'est une histoire d'amour, donc ça ne parle pas du tout de foot, il y a une page sur le foot, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée. La preuve, vous êtes la preuve qu'on peut rebondir sur le jeu de mots ? Exactement, ma vie a été un grand trampoline, j'ai rebondi. Est-ce que ça a été dur de faire ce livre ? En fait, je l'ai écrit en deux périodes, quand je me suis fait quitter, j'ai commencé une sorte de journal intime qui était une façon d'exorciser un peu ma douleur, et puis je ne l'avais pas achevé, puis je l'ai ressorti il y a 3-4 ans, et je me suis dit qu'il fallait que je le termine, donc le confinement a eu ça au moins de positif, j'ai terminé ce livre, et je suis bien content qu'il existe aujourd'hui. Vous vous sentez fiers d'avoir réalisé ce livre ? Ouais, un roman quand même, c'est quelque chose, on grave un truc dans le marbre, c'est-à-dire que le livre existera après moi, donc c'est pas rien de faire un livre. Ça enlève les blessures ? Ça ne les enlève pas, mais c'est un bon petit pansement, et surtout de voir l'accueil des gens, c'est agréable. Justement, l'accueil des gens ? Super, moi je suis content, c'est mon premier salon littéraire, donc je rencontre les gens qui ont lu le livre ou qui vont lire, donc c'est super agréable, et puis je rencontre aussi beaucoup d'auditeurs des grosses têtes, des gens qui regardent la chaîne L'Equipe, donc voilà, on les entend, ils nous entendent, mais nous on ne les voit pas à la radio ni à la télé, donc c'est super sympa de les rencontrer, les gens sont adorables, donc ça fait plaisir. Justement, cette rentrée médiatique pour vous, littéraire bien sûr, et puis rentrée à RTL. Les grosses têtes, ça a redémarré, et puis je suis dans Laissez-vous tenter, maintenant l'émission culturelle le matin avec Yves Calvi, donc je fais une rubrique une fois par semaine, ma chronique de foot sur RTL le samedi, le dimanche L'Illustre Inconnu, un nouveau truc, donc pas mal de choses, et puis la chaîne L'Equipe, on va continuer avec les grandes soirées, et puis le bûcheronnage sportif, les caisses à savon, les jeux insolites, donc la rentrée va être chargée. Il faut que je trouve du temps pour écrire le deuxième maintenant. Oui, justement, où prenez-vous votre temps pour respirer un petit peu ? Je ne dors pas trop, et puis j'aime ça, donc je suis assez hyper actif, donc il faut que je m'occupe. Donc voilà, l'écriture est une saine occupation pour moi. Alors le foot ? Messi ? Le feuilleton de l'été ? Le feuilleton de l'été, c'est Mbappé, Messi, le feuilleton est terminé, on attend de le voir jouer maintenant, peut-être ce soir à Reims, j'espère, avec Neymar et Mbappé, ce sera peut-être le seul match qu'ils feront tous les trois, j'espère pas. Mais ouais, c'est quand même génial d'avoir le meilleur joueur du monde, 6 ballons d'or chez nous, c'est quand même inespéré quoi. Bon, là on est près de Tours, Tours malheureusement, grande équipe de foot qui a été en Ligue 2. Eh oui, Tours, c'était une grande équipe, Omar D'Afoncécaille est passé, Olivier Giraud est passé à Tours, donc c'est une ville historique de football, j'espère qu'un jour Tours reviendra, il faut un investisseur, un passionné qui mette de l'argent, qui accepte surtout d'en perdre, parce qu'au foot on ne gagne pas d'argent. Mais Tours, c'est une place forte du foot français, donc ce serait bien un jour que Tours revienne déjà en Ligue 1, pourquoi pas, sait-on jamais, il y a des clubs historiques qui sont revenus, bah tiens, on parlait de PSG, Reims, qui a été longtemps au fond du trou, ils sont en Ligue 1, donc tout est possible. Et puis on n'est pas loin aussi du Mans, Le Mans, club historique de Ligue 2 également, qui est redescendu en national, entraîné par Cris cette saison. Ouais, alors si à Lyonnais, puis vous avez un très beau stade, il faudrait maintenant que l'équipe soit à la hauteur du stade, mais pareil, ça peut revenir, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, c'est, ouais, Le Mans est une belle ville de foot, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés aussi, c'était magnifique, voilà, bah on espère, je touche du bois pour Tours et pour Le Mans. Qui voyez-vous champion cette année en Ligue 1, Ligue 2 ? Ligue 1, ça va être le PSG, je pense, je vois pas comment ça peut être autrement, et puis Ligue 2, ça va être serré. Ça va être serré à Ligue 2 cette année, il y a des belles équipes, moi j'ai un petit bout de mon cœur qui est nîmois, donc j'aimerais bien que Nîmes soit champion de Ligue 2 et remonte en Ligue 1, mais ça va être chaud, il y a des bonnes équipes cette année, il y a le Paris FC qui est bien, il y a Nîmes, il y a Toulouse aussi qui fait un gros début de saison, donc je pense que l'année prochaine, on aura en Ligue 1 sans doute un ancien pensionnaire de Ligue 2 qui est en Ligue 1, donc je pense qu'on va avoir un Tour ou un Nîmes qui remonteront. On croise les doigts pour Nîmes et puis... Et pour Tours et pour Le Mans aussi, bonne saison de foot, voilà. Et puis on rappelle les horaires pour vous écouter sur RTL et puis sur l'équipe également. Alors les grosses têtes c'est 15h38, tous les jours, moi je ne suis pas tous les jours, mais il faut écouter tous les jours, et puis la chaîne l'équipe ça dépend, là ça va être les grandes soirées, donc les matchs sans les images avec Yohan Riou, donc toute la Ligue des champions et puis certaines affiches de Ligue 1, donc on verra peut-être des matchs de Messi. Merci beaucoup ! Merci à vous ! Merci. Merci.